Bien-aimés dans le Seigneur, les amis des cafés chrétiens pour le verset, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ensemble autour de notre tasse de café, cet ingrédient spirituel qui apporte des tonus dans notre destinée. Nous sommes en train d'analyser le thème très important, le mystère du choix. Et nous avons vu que ce mystère s'exerce par certains organes que nous avons et nous sommes avec le premier organe de ce mystère que nous avons appelé les yeux. L'œil, c'est un organe très 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 important parce que l'œil oriente notre choix. Bien-aimés, si ton œil ne va pas bien, ton choix ne sera pas meilleur. Voilà pourquoi c'est un organe qu'il faut préserver, sécuriser, afin que nous ne puissions pas faire de mauvais choix. Alors, je suis en Genèse chapitre 3, où nous sommes en train d'analyser le rôle que joue l'œil dans les choix. Au verset 5, la Bible nous dit, « Mais Dieu sait que les jours où vos amants gèrent, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme de Dieu connaissant le bien et le mal. » Le verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était au pied d'elle, et il en mangea. » Le verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. » Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Vous n'allez pas me dire qu'Adam était créé avec même Ève. Les deux voyaient. Ils avaient des yeux. Mais juste là, il y a quelque chose que nous devons comprendre et que nous devons saisir concernant l'œil. L'œil physique est différent de l'œil spirituel. Et notre choix, lorsqu'il est basé sur l'œil physique, nous pouvons échouer. Mais lorsque notre choix est basé sur l'œil spirituel, on n'échouera jamais. Ici, vous constaterez, la Bible nous dit, « Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Alors que ces gens voyaient, ces gens voyaient, Ève voyait le fruit. Et il en a même apprécié parce qu'il l'a vu. Mais le diable lui dit, « Les jours où tu vas alors manger ce fruit, les yeux vont s'ouvrir. » Donc, il y a les gens qui doivent comprendre avec quelle sorte d'œil, avec quels yeux je dois faire mon choix. Dois-je faire mon choix avec le Dieu physique ou dois-je faire mon choix avec les yeux spirituels qui nous souffrent à une condition ? Adam avait des yeux ouverts, mais il n'avait pas des yeux ouverts. Il ne savait pas qu'il était nu. Il ne savait pas qu'il était nu et qu'Ève aussi était nu. Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Il l'a vu avec les yeux physiques. Et ceci était agréable à la vue. C'est toujours les yeux physiques. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, Ève a compris que quand elle va manger cet arbre, ce fruit, son intelligence va s'ouvrir. Elle a pris ce fruit et l'a mangé. Et quand ils ont tous les deux mangé, la Bible nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent, ils ont eu la connaissance. Lorsque tu fais ton choix basé sur la connaissance, ce choix-là ne va pas échouer. Mais beaucoup de gens font leur choix qui n'est pas basé sur la connaissance. Le yeux spirituel, le yeux de notre intelligence, le yeux de notre esprit, nous orientent par rapport à la connaissance que nous avons. Aujourd'hui, dans notre monde, beaucoup de gens font des choix pas basés sur la connaissance, mais basés sur le physique. Or, les yeux physiques ne peuvent pas voir ce que les yeux spirituels voient. Tu peux, par exemple, il y a des gens qui ont raté leur bénédiction à cause des yeux physiques. Il n'a pas bien vu. Il a vu par rapport au physique et il va rater sa bénédiction. J'ai un exemple, c'est par là, que nous allons nous limiter aujourd'hui. Abraham avait des biens et l'autre aussi avait des biens. Et au Genèse chapitre 13, à partir du verset 8e, Abraham dit à l'autre qu'il n'y ait point, je te prie, de discuter entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le verset 10. L'autre léva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. c'était jusque à sort, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, comme un jardin. Et le verset 11 me dit, l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il l'a choisi parce que son choix était basé sur ses éphésiques. Mais il ne savait pas que dans le monde spirituel, Sodome et Gomorre étaient déjà sous la condamnation de la destruction de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait utilisé ses yeux physiques. Bien aimé, aujourd'hui ma prière est levée de mon cœur et que tu développes plus les yeux spirituels pour choisir comme Dieu veut. Regardez concernant Abraham. Le verset 14. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fie séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es et regarde. Ça, ce n'est plus avec les yeux physiques. Ça, c'est avec les yeux spirituels. Dieu oriente Abraham à regarder comme Dieu lui a regardé et à lui donner tout ce qu'il va voir. C'est pourquoi ce soir, ce matin, à n'importe quelle heure où tu es en train de me suivre, je te demande de te référer plus à Dieu pour ton choix. Et tu verras que tu feras des choix comme les choix que Dieu est en train d'aimer. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur la même chaîne. Et si vous êtes bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Et une fois abonné, appuyez sur J'aime pour que nous puissions, que cela impacte aussi la vie des autres. Et une fois que tu impactes la vie des autres, ta vie aussi sera impactée. Et notre numéro WhatsApp sort après si tu as des suggestions, des questions, tout ce que tu voudras pour nous poser, pour nous demander, afin que tu aies de faire ce choix. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur la même chaîne. Sous-titrage ST' 501